Hello, hello les amis investisseurs, alors j'espère que vous avez la super forme et on se retrouve aujourd'hui derrière mon écran donc on fera plus souvent des vidéos de ce format là on va alterner entre ce format là qui est un peu plus visuel et le format où je suis posé, je me filme et vous voyez ma tronche quoi donc j'ai décidé de faire cette vidéo à la suite d'un commentaire sur la chaîne on a justement une personne de la petite communauté, de notre communauté qui m'a demandé justement de faire une vidéo sur des actions à acheter dans le cadre du PEA alors avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à vous dire que moi j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos parce que moi je suis dans une optique où je vous apprends à faire vos investissements vous même, ok donc vous même en totale autonomie, d'accord parce que si vous voulez sur certaines chaînes, certains brokers et bien ce qu'ils vont faire c'est que chaque jour ils vont vous balancer une liste de recommandations il va dire tiens achète l'action A tiens achète l'action B achète l'action C recopie passivement ce que je fais ok sauf que moi je suis pas du tout friand de cette méthode là parce que justement après t'es toujours dépendant t'es dépendant en fait, après t'es dépendant de ces personnes là et c'est absolument pas ce qu'on veut parce que ces personnes ça se trouve ils ont pas du tout les mêmes objectifs que toi mais on va quand même faire cette petite vidéo c'est juste pour vous montrer 4 actions à dividende ok c'est pour avoir un premier aperçu de ce qu'est une action à dividende à quoi ça sert un dividende et justement pourquoi est-ce qu'on est dans le PEA donc on est parti mais avant de commencer cette vidéo n'oublie pas de mettre un petit like, un petit commentaire pour que la chaîne monte en puissance et qu'on puisse impacter encore plus de monde, ok ? alors, un dividende déjà qu'est-ce que c'est ? je fais une petite introduction c'est verser un dividende c'est un revenu passif c'est le bénéfice de l'entreprise qui est versé aux actionnaires donc là t'es par exemple t'as l'entreprise ici t'as l'entreprise ici cette entreprise là elle fait des euros elle fait du bénéf voilà il reste ensuite une fraction de ces euros là ça s'appelle le bénéfice et ensuite c'est reversé à toi ou à moi ou voilà aux gens qui s'intéressent à la liberté financière parce que tout le monde ne perd pas de dividende on est d'accord derrière c'est bien dommage donc voilà c'est ça c'est tout simplement ça c'est que t'as une entreprise au début elle fait de l'argent et ensuite elle fait des bénéfices une fois qu'elle a des eu toutes ses charges et elle te le verse soit à toi soit à moi soit à d'autres investisseurs institutionnels type des fonds d'investissement, ok ? donc l'avantage de percevoir des dividendes en fait c'est que c'est un revenu qui est 100% passif c'est que je le dis dans mes vidéos c'est que c'est 100% passif 100% passif dans le sens où tu perçois tes dividendes même quand tu dors voilà ce matin j'ai reçu il me semble 50 euros de dividendes je dormais j'étais pas encore réveillé voilà donc ça c'est vraiment l'avantage donc là ce que je disais avant c'est qu'attention c'est que voilà il y a beaucoup de vidéos là dessus beaucoup de gens qui vous montrent des valeurs à dividendes à acheter mais avec une méthodologie moi c'est ce que j'apprends dans mes formations c'est qu'avec une méthodologie complète et bien tu peux comment dire faire ton portefeuille à ta sauce tu vois c'est que moi par exemple aujourd'hui tu prends mon portefeuille et bien tu vas absolument rien comprendre à ce que je fais parce que moi j'ai j'ai ma stratégie ok je te dévoile un peu ma stratégie mais moi je suis plus sur de la plus-value et pas sur de dividendes donc ça sert à rien du tout que tu recopies mon portefeuille et d'ailleurs c'est pour ça que je le partage pas c'est pas parce que je suis nul au contraire mon portefeuille il prend 20 à 30% par an en termes de valeur j'ai des dividendes mais si tu le regardes ça va servir à rien tu vois tu vas pas comprendre ce que je fais donc autant que tu développes ta propre méthodologie tu vois mais là cette vidéo va déjà te permettre de voir un peu voilà ce que c'est un dividende comment on perçoit ok alors déjà la première action à dividende donc c'est BNP Paribas secteur bancaire donc BNP Paribas voilà tout le monde connait BNP Paribas je pense secteur bancaire et on a un rendement sur 10 ans donc regardez un peu par ici on a un rendement sur 10 ans d'environ 4,5% quoi 4,5% c'est plutôt sympathique donc ça veut dire que si tu as investi 10K et bien tu perçois environ 450 par an ok sachant que ces 450 euros tu peux les réinvestir et tu peux refaire encore des opérations dessus tu peux vraiment augmenter ton capital de manière significative mais là regardez c'est qu'avec une action comme BNP Paribas t'investis 10K dessus et bien déjà ça te paye tes vacances à l'année tu vois donc c'est juste magique donc voilà au niveau de la stabilité du dividende ce qui est intéressant c'est que là on peut le regarder le dividende par action il est assez stable ok on est à 2,10 en 2010 après on augmente on augmente après on stagne on réaugmente on réaugmente voilà donc c'est plutôt sympathique ok même si on a quelques baisses par moment donc en 2011 on passe de 2,10 je vous montre ici on passe de 2,10 à 1,20 mais bon voilà ça c'est la bourse à long terme si on sait sur quoi investir il n'y a pas de problème on passe maintenant à la deuxième action à dividende donc ABC arbitrage toujours dans le domaine de la finance ok donc c'est finance là on a un rendement de boucher c'est un rendement de dingue 7% d'accord mais je vais vous dire un truc là un petit conseil premium c'est que quand vous avez un rendement qui est vers les 7-8% ou à la supérieure ça veut dire que l'action elle est beaucoup plus volatile ça veut dire que tu vas avoir des mouvements beaucoup plus violents au niveau du cours de bourse et que là tu vois une action qui est peu volatile elle va faire ça au niveau de son cours de bourse tu vois il y aura une petite baisse des fois ça va augmenter mais sinon ça va être assez stable alors qu'une action volatile tu vois ça va faire de gros mouvements tu vois là t'as le prix d'achat t'as ton prix d'achat et bien l'action elle va te faire des mouvements de dingue genre à un moment tu vas perdre 20% à un moment tu vas perdre tu vas gagner 40% à un moment tu vas perdre au 10 donc il faut s'accrocher mais à long terme voilà si tu regardes pas ta valeur y'a pas de problème donc rendement moyen de 7% c'est plutôt sympathique au niveau du rendement c'est une valeur qui est voilà qui est plutôt sympathique je sais pas si je vais l'acheter honnêtement et comme dit tout ce que je vous dis c'est pas des conseils d'investissement c'est juste pour vous montrer qu'il y a de quoi faire en bourse donc ouais abaisser arbitrage c'est plutôt sympathique on a également Publicis Group ok boîte dans la com ok communication digitale ça nous change un peu et on a un rendement moyen de 4% environ voilà c'est peut-être un peu moins on est plus à 3% j'étais un peu gourmand le rendement là ici et ce qui est intéressant c'est qu'on voit une augmentation du dividende au cours des années sauf en 2019 où là on a le coronavirus donc pourquoi pas la mettre également en portefeuille c'est une valeur qui verse des dividendes depuis plus de 20 ans voilà 15-20 ans il me semble c'est vraiment sympathique comme valeur donc voilà c'est une valeur que j'ai acheté j'ai environ 1500 euros dessus donc voilà plutôt sympathique et là enfin on a ma préférée Total ok j'avais fait une vidéo sur Total donc voilà c'est une super valeur à dividende moi je l'adore Total on fait du 6% en moyenne on a une augmentation régulière au cours des années c'est vraiment sympathique Total après voilà comme dit c'est que ça je vous le dis mais Total c'est une entreprise assez risquée parce qu'on a des énergies fossiles et tout tu vois énergie fossile on sait pas si il y aura encore du pétrole dans 10 ans mon avis sur ça c'est que je pense qu'ils sont engagés dans la transition énergétique et qu'ils sont pas débiles non plus ils ont des installations nécessaires et tous ceux qui vont vous dire que Total ça existera plus dans 20 ans ben on en reparlera dans 20 ans moi je pense quand même que ça continuera d'exister et même je pense qu'ils vont augmenter leur chiffre d'affaires et leur marge donc c'est pas dénué de sens d'investir sur Total donc voilà donc c'était 4 actions à dividende le mot de la fin c'est que il faut toujours se méfier des rendements trop à l'échelle d'accord plus 10% ça veut dire quand même que voilà en fait je vous montre un peu comment il est calculé le ratio il est calculé le ratio de la rentabilité il prend en compte le cours de bourse donc en fait quand le cours et bien cours de bourse il baisse et bien ton rendement et bien ton rendement R il augmente tu vois forcément pour un dividende qui reste inchangé R il augmente et il y a des actions comme EDF et bien à un moment elles affichaient un rendement sur des gens de 15% il y a plein d'investisseurs qui sont allés dessus et ils se sont bah ils se sont fait baiser la gueule en fait tout simplement désolé d'être vulgaire mais ils se sont fait baiser la gueule donc vraiment faites attention pensez toujours bien à diversifier donc ça c'est c'est ce qu'on apprend donc dans la formation offerte vous trouverez le lien dans la description je vous apprends à faire tout ça je vous apprends à choisir votre ordre fiscal je vous apprends à choisir votre courtier voilà il y a 3 jours de formation intensive vous avez le lien dans la description et voilà vous pouvez aussi comment dire me poser des questions via Instagram j'ai déchargé Instagram il n'y a pas longtemps donc vous avez le lien de mon profil Instagram dans la description vous pouvez me me poser des questions via ce réseau social et je me ferai un plaisir de vous répondre donc sinon n'hésitez pas à liker à commenter d'échanger dans la communauté c'est vraiment très important d'accord très important pour répondre aux questions soulever un peu les points de blocage et j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi ce que vous en avez pensé dites moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce style là et sinon on se dit à très bientôt allez ciao les amis investisseurs à très bientôt à très bientôt